Val d'Or présente Alors pour commencer, cette chose que vous voyez devant moi est en fait le piège de CasperMC que j'avais utilisé dans ma série Baston.Bastion pour exploiter le spawner à squelette Voilà, c'est donc le modèle final que j'ai retenu pour ma série Et effectivement je ne vous avais pas présenté la façon dont j'avais actionné les doubles pistons ici Donc les squelettes tombent dans ce trou Et pour permettre de récupérer en fait les items dropés par les squelettes qui pourraient être situés sur ce bloc Et qu'on ne peut pas récupérer là où je me trouve CasperMC avait utilisé un système de torches cachées sous cette plaque de pression Donc voilà, on récupérait le signal en dessous Puis à travers cette torche on a alimenté ce bloc Une deuxième torche, on alimente ce bloc Voilà, et donc on récupère finalement le courant avec ce repeater Qui va venir alimenter ce piston Voilà, donc il suffisait de marcher sur la plaque de pression Et voici le système en fonctionnement Alors aujourd'hui, là je suis reparti de cette map créative Pour vous présenter tout un tas de systèmes qui se trouvent derrière moi Alors, j'ai beaucoup de choses à présenter Donc je doute fortement de pouvoir tout faire tenir en un seul épisode Sachant que j'aimerais me limiter à des épisodes de 20 minutes environ Voilà, donc je vais certainement scinder cet épisode piston mania en deux parties Voilà, donc on va tout de suite commencer Et commencer alors par une petite remarque Qui ne concerne pas les pistons Mais plutôt les comparateurs Depuis l'apparition des comparateurs, je vous avais expliqué Que le délai appliqué par un comparateur dans la transmission du courant Était de 1,2 tic Alors, je me suis rendu compte récemment, tout à fait par hasard Que Mojang a changé ce délai Et aujourd'hui, le délai appliqué par un comparateur est de 1 tic Donc c'est équivalent au délai appliqué par un repeater positionné sur un délai de 1 tic Et pour prouver ce que j'avance J'ai fait ce petit montage Avec deux rangées de repeater positionnés sur un délai de 1 tic Et une rangée de comparateurs Avec au bout deux lampes de redstone Pour bien voir à quel moment le courant arrivera en bout de course là-bas Voilà, ici un petit bouton pour envoyer un signal de redstone Et regardez bien Vous voyez que le courant circule strictement à la même vitesse Voilà, donc c'est donc bien la preuve Qu'aujourd'hui, en version 1.5 de Minecraft Le comparateur applique un délai de 1 tic dans la transmission du courant Ce qui, évidemment, va être vrai par rapport à ce pulseur que je vous avais présenté également Avec un comparateur en mode soustraction Voilà, donc à présent Le courant va s'allumer ou s'éteindre Tous les tics Voilà, donc gardez bien en mémoire cette information Et à mon avis, ça simplifie quand même relativement les calculs Plutôt que précédemment Quand le comparateur appliquait un délai de 1.2 tic C'était un petit peu plus compliqué Donc voilà, c'est tout pour le comparateur Et ensuite, on va en venir au piston Alors, je ne prétends pas que cet épisode sera une présentation absolument exhaustive De toutes les caractéristiques du piston Ceci dit, nous allons voir beaucoup de choses Beaucoup de choses intéressantes à connaître Qui ne sont pas forcément nouvelles Mais écoutez, pour ceux qui ne sont pas spécialement calés en piston Je pense que ça sera très intéressant Alors, la première des choses Est qu'un piston peut pousser des blocs sur une certaine distance Alors, j'avais en tête Qu'un piston pouvait pousser jusqu'à 14 blocs Je ne sais pas si c'est tout à fait exact En tout cas, aujourd'hui, c'est légèrement différent Alors, là, j'ai fait un petit exemple avec des blocs de laine Voilà, donc tous les blocs opaques pourraient convenir Il faut savoir que les pistons sont incapables de pousser certains types d'objets Comme par exemple des blocs d'obsidienne Des blocs de pedrock Et des objets comme des tables d'enchantement Voilà, des choses comme ça Voilà, mais avec des simples blocs Donc un piston va être capable de pousser des blocs sur une certaine distance Là, j'ai mis en place 15 blocs Voilà, donc 4 blocs blancs Un bloc bleu Voilà, c'est le cinquième bloc Le dixième bloc Et le quinzième bloc Alors, est-ce qu'un piston est capable de pousser 15 blocs ? A priori, non Voilà, comme vous pouvez le voir Donc je vais retirer le quinzième bloc On va voir si ça marche avec 14 blocs Pas du tout Ça ne marche pas mieux Et la neige s'en mêle La neige et la pluie Alors ça, ça ne marche pas Avec 13 blocs Avec 13 blocs, ça ne marche pas non plus Qu'en est-il avec 12 blocs ? Et vous voyez que ça marche Donc un piston est capable de pousser jusqu'à 12 blocs devant lui Voilà, donc c'est bon à savoir Et c'est un principe Que l'on va reprendre Pour ce système que vous voyez là-bas Mais que je vous présenterai un petit peu plus tard Ok Alors, par rapport aux vidéos que j'ai pu visionner Ces dernières semaines Sachant que je n'ai pas pu passer autant de temps que j'aurais voulu J'ai trouvé ce petit système que j'aime beaucoup Qui est un double edge detector Alors, petit rappel sur ce qu'est un edge detector C'est un système qui va permettre de générer en sortie un courant de redstone Lorsque, en entrée Imaginons que nous ayons un courant de redstone en entrée Si le courant s'allume On va pouvoir envoyer un signal de redstone en sortie Dans ce cas-là, on parle d'un edge detector montant C'est-à-dire que le courant s'allume en entrée A l'inverse, il existe des modèles de edge detector descendant Qui vont, en fait, à chaque fois que le courant en entrée va s'éteindre Vont générer un courant en sortie Voilà, et il existe enfin, et ça je ne vous avais pas encore présenté de modèle Des double edge detectors C'est-à-dire qu'ils vont générer en sortie un courant Suivant qu'en entrée, le courant soit s'allume, soit s'éteint Voilà, donc à chaque fois que le courant en entrée va changer d'état Un double edge detector va générer en sortie un courant Alors, j'aime beaucoup ce modèle-ci de double edge detector Parce qu'il est extrêmement compact, comme vous pouvez le voir Et du coup, très facile à retenir Voilà, donc il est composé de trois blocs Donc, ce bloc rouge, ce bloc noir et ce bloc bleu Un piston collant Et un repeater positionné sur un délai de 1 tic Alors, en sortie, j'ai mis évidemment une lampe de redstone Pour symboliser le courant Le courant qui sera généré en sortie Donc, vous allez voir qu'à chaque fois que le courant en entrée Dans ce bloc rouge va changer d'état La lampe va s'allumer Voilà, donc j'allume le courant Vous voyez que la lampe s'est allumée un court instant Et quand j'éteins le courant Idem, la lampe s'allume Alors, si on regarde d'un peu plus près le fonctionnement Alors, le piston, en fait, va mettre Deux tics Deux tics de redstone Pour s'étendre complètement Donc, quand je vais générer du courant dans ce bloc rouge Le piston va commencer à s'étendre immédiatement Au bout d'un tic, ce repeater va laisser passer le courant Qui va donc aller jusqu'à la lampe Et au bout de deux tics, le piston se sera complètement étendu Et ce bloc noir va se retrouver ici Et va venir casser la liaison Au niveau de ce fil de redstone Comme ceci Et donc, le courant va à nouveau s'éteindre ici Voilà Ce qui fait qu'en sortie Nous aurons un pulse D'une durée de un tic A l'inverse Quand nous allons éteindre le courant Le piston va commencer à se rétracter immédiatement Ce qui veut dire que le fil de redstone ici Va se reformer Et donc, le courant va aller alimenter la lampe Et un tic plus tard Le repeater va s'éteindre Et donc, le courant va s'éteindre jusqu'à la lampe Et donc, à nouveau Nous aurons un pulse en sortie d'une durée de un tic Voilà Voilà pour ce double edge detector Alors, ce petit système J'y reviendrai dans la deuxième partie de cette vidéo Parce qu'il est relativement particulier On va continuer à s'intéresser au edge detector Alors, voici un autre modèle Un petit peu particulier Voilà, dans le sens où le piston se trouve positionné à la verticale tête en bas Et c'est un modèle en fait de edge detector descendant Qui va donc générer en sortie Un courant de redstone Lorsqu'en entrée Ici, le courant va s'éteindre Voilà, démonstration J'allume le courant La lampe ne s'allume pas Et si j'éteins le courant La lampe s'allume Alors, comment ça fonctionne ? C'est relativement simple là aussi Vous voyez que le courant que j'entraîne en entrée Va suivre deux chemins différents A gauche, on le fait monter d'un bloc en hauteur Le courant va aller jusqu'à ce bloc rouge Qui est adjacent à ce piston Donc, à partir du moment où je vais générer du courant Le piston va commencer à s'étendre immédiatement vers le bas Et puis, sur le côté droit On entraîne le courant dans ce repeater Qui est donc positionné sur un délai de deux tics Et au bout de deux tics Le courant va ressortir du repeater Et voilà Poursuivre sa course ici Jusqu'à la lampe Évidemment, pour que le courant puisse aller du repeater Jusqu'à cette poudre de redstone Il faut qu'on ait ici un bloc Donc, effectivement, quand le piston va s'étendre Ce bloc rouge ne sera plus situé à ce niveau là Mais il va bouger jusqu'ici Et donc, dans cette configuration là Évidemment, le courant ne peut pas passer jusqu'à la lampe Donc, quand je vais allumer le système Effectivement Le piston, voilà Va venir s'étendre comme ceci Et au bout de deux tics Quand le repeater va laisser passer le courant La lampe ne s'allumera pas A l'inverse Alors, je vais peut-être Mettre, voilà, le système en marche A l'inverse Quand le piston Donc, quand le courant va s'éteindre Pardon Le piston va commencer à se rétracter immédiatement Et là, là, on pourrait penser Et c'est une info que j'ai entendue sur certaines vidéos Il faudrait également deux tics de redstone Pour que le piston se rétracte complètement Alors, à mon sens, ça n'est pas tout à fait exact Parce que si l'on regarde d'un peu plus près S'il faut effectivement deux tics complets Pour que le piston se rétracte Donc, le bloc de laine rouge va se retrouver effectivement au bout de deux tics A ce niveau là Mais, au bout de deux tics C'est précisément le moment Où le repeater va s'éteindre Donc, je ne vois pas très bien Comment Comment, en fait, le courant Pourrait passer à travers le bloc rouge Si tu réussis Au deuxième tic Puisque le courant Au deuxième tic s'éteint Et pourtant Et pourtant On voit bien que la lampe s'allume Ceci me fait penser Que pour un Pour qu'un piston se rétracte complètement Il faut moins de deux tics Et je penserais presque Qu'il faudrait un tic Pour que le piston se rétracte Donc, on va partir sur cette hypothèse Et effectivement Si je mets le repeater Sur un délai de un tic Vous voyez que Quand je vais éteindre le système La lampe ne va pas s'allumer Ce qui me paraît relativement logique Le bloc rouge était là Un tic plus tard Il se retrouve là Mais un tic plus tard Également Le repeater s'éteint Donc, effectivement Le courant ne traverse pas le bloc Et en revanche Si on applique Un délai de deux tics Et si le piston Mets effectivement Un tic à se rétracter Il reste un tic Pendant lequel Le repeater laisse passer Du courant Et au bout de deux tics Le repeater arrête La transmission du courant Ce qui, effectivement Expliquerait Qu'en sortie Nous avons Un pulse D'une durée De un tic Voilà Alors, si je vous ai présenté Ce modèle De edge detector descendant C'est parce qu'il est utilisé Dans ce système Là-haut Donc, nous y reviendrons Un petit peu plus tard Dans la deuxième partie Alors, pour continuer Dans les explications Autour Des pistons Il faut savoir autre chose C'est que En fonction De la durée du pulse Que vous allez Envoyer en direction Du piston Pour l'activer En fonction De la durée du pulse Et si vous utilisez Un piston collant Avec un bloc Collé Donc au piston Le comportement Va être différent Alors Si le Courant Si le pulse A une durée De un tic Et là J'ai réutilisé En fait Ce double edge detector Que je vous ai présenté Là-bas Avec Un pulse De un tic Vous allez voir Le comportement En fait Que va avoir Le piston collant Il va évidemment S'étendre Quand je vais envoyer Du courant En direction Du piston Mais Vous voyez Que Si le courant S'éteint S'allume Pendant un tic Et s'éteint Au bout d'un tic Le piston collant Va effectivement Se rétracter Mais Va être incapable D'entraîner avec lui Le bloc orange A l'inverse Lorsque je vais Renvoyer un pulse De un tic Vous voyez Que le piston Est capable De récupérer Le bloc Qu'il avait Perdu Voilà Donc à l'aller Il perd le bloc Et au retour Il est capable De récupérer Le bloc Si on allonge Un petit peu La durée Du pulse Et qu'on porte Le pulse A une durée De deux tics Et pour cela J'ai utilisé Ce modèle De pulse Limiter Que je vous avais Déjà présenté Précédemment Avec le repeater Positionné Sur un délai De trois tics Nous avons Effectivement Un pulse En sortie D'une durée De deux tics Et là Vous allez voir Que le comportement Est différent Le piston Le piston Est bien capable De récupérer Le bloc orange Voilà Donc Gardez cette différence En tête Car là encore Ce système Va être Réutilisé Ici Alors pour terminer Ce petit tour D'horizon Des différentes Propriétés Des pistons Je voulais Vous parler De ce qu'on appelle En anglais Des doubles pistons Extenders Evidemment Avec un seul piston Comme j'ai pu Vous le montrer Là-bas Avec un seul piston Il est possible De pousser un bloc Sur une distance De un bloc Justement Donc le bloc rouge Ici Si j'actionne le piston Le bloc rouge Va se retrouver Là Il peut être très utile De déplacer Un bloc Ce bloc orange Par exemple Sur une distance Non pas de un bloc Mais de deux blocs Et dans ce cas là Effectivement Il faut Coller L'un à l'autre Deux pistons collants Et le principe Va être D'une part Dans un premier temps D'actionner Le piston du haut Ce qui va donc Déplacer le deuxième piston D'un bloc Vers le bas Et ensuite L'idée va être D'alimenter Ce deuxième piston Pour pousser D'un bloc Plus loin Le bloc orange Alors Petite remarque Par rapport Au piston Si j'alimente Le piston du haut Vous voyez donc Il est capable De pousser Un deuxième piston Voilà Et de le ramener A lui En revanche Si j'alimente En premier Le deuxième piston Et que j'alimente Ensuite Le piston du haut Vous voyez Que le piston du haut Est incapable De pousser Un autre piston Qui serait déjà étendu Voilà Donc l'idée Si vous voulez faire Un double piston Extender Et d'ailleurs Je vais Modifier Légèrement Mon montage On va casser Tout ça 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 m'avait servi En fait A faire différents Tests Différents Tests Avant l'enregistrement De cette vidéo Je vais donc faire La même chose Ici Avec Un levier Donc L'idée Va être Pour faire Un double piston Extender D'ailleurs Je vais casser Ça On va remettre Une poudre De redstone Ici L'idée Va être En fait Et logiquement On va procéder Comme cela Alors C'est pas Tout à fait Ce que J'espérais Comment Vous présenter Ça Et bien Plutôt que Je vais plutôt Mettre une torche De redstone Ici Qui en fait Viendra Alimenter Le deuxième piston Lorsque le deuxième piston Se situera A ce niveau là Voilà Donc l'idée En fait Va être Effectivement D'alimenter Ce bloc Qui est vide Pour l'instant Et ensuite D'alimenter Le piston du haut Et vous voyez Et vous voyez Que les deux pistons S'étendent Tour à tour Voilà Alors le problème C'est que Si je désalimente Le piston du haut Vous voyez Qu'il n'entraîne Pas ce deuxième piston Avec lui Parce que celui-ci Est toujours Étendu C'est toujours La même règle Donc l'idée Pour rétracter Ce double piston Extender Ca va être Déjà De désalimenter Le deuxième piston Et ensuite De désalimenter Le piston du haut Et voilà Vos deux pistons Se sont rétractés Voilà voilà Alors Ces différents principes Euh On va les retrouver Dans ce système Que je vais vous présenter Tout de suite Dans la deuxième partie De cet épisode Piston Mania A tout de suite